Yo tout le monde c'est Fufu, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanasuno Taizai avec la présentation donc de notre portail avec le Meiodas démon vert donc le seul perso que j'ai eu la chance de drop lors du portail du nouvel an que je trouve vraiment bon personnellement je sais qu'on a eu il y a quelques temps un autre démon le bleu qui est aussi cheaté pour l'instant, il est quand même assez haut on le voit assez souvent, surtout pour son AoE donc très bon personnage, si vous l'avez continuez à le jouer évidemment donc là on se retrouve avec ce démon vert donc comme vous pouvez le voir actuellement j'ai dépensé 60 gemmes pour avoir son costume à fond donc la coupe plus l'épée, la taille etc, on l'a eu avec son nuair tout simplement donc là ça me permet d'avoir ce petit passif supplémentaire donc apparemment ça servirait pour les boss tout simplement d'avoir la garantie du boss qu'on pourra affronter quand on le farm, donc là par exemple moi il est vert donc ça serait le démon lapin donc faut voir, j'ai pas testé encore donc faut que je teste ensuite pour ces termes de compétences, je vous propose qu'on regarde tout ça mais d'abord avant parler de niveau stats, je trouve ça quand même assez intéressant étant donné qu'il a quand même en attaque 550 donc assez haut enfin moi je trouve qu'en attaque 550 c'est quand même plus haut que la 3 quart des autres persos donc c'est quand même bien en défense 320, HP 6400 c'est quand même bien là où je trouve que c'est assez intéressant c'est sa critique rate en fait qui est à 50% honnêtement je me dis que ce personnage en critique ça doit être vraiment excellent parce que son premier sort comme vous pouvez le voir ici là il fait beaucoup de hits, il fait au moins 6-7 attaques de suite donc faut voir si par exemple tu mets 6 attaques à la suite en critique ça doit faire quand même très très mal donc là au maximum on est à 450% qu'est-ce qu'il fait ? et bien tout simplement en PVP je pense que c'est plus intéressant en PVP qu'en PVE ça permet tout simplement de bloquer la jauge d'ulti de l'ennemi voilà c'est intéressant donc là sur la level 2 on est à 1 tour et au level 3 à 2 tours mais bon ce que j'ai envie d'essayer c'est surtout quand l'autre est en jauge d'ulti donc complète et qu'il va partir en ulti est-ce que ça bloque par exemple son ulti tout simplement ça c'est la question que je me pose donc faudrait que j'essaie à ce niveau là ensuite le deuxième sort qui est totalement de l'AOE donc 250% sur LV3 donc comme le 3 quart des autres personnages aussi c'est des valeurs totalement correctes c'est ce qu'on retrouve le plus souvent en AOE donc là on a apparemment pendant 3 tours infection donc infection qui empêche tout simplement la régène de vie donc ça c'est assez intéressant aussi l'ultimate qui est assez classique que ce soit avec Merlin ou en solo donc en solo il ne fait pas trop de dégâts donc il vaut mieux le mettre avec Merlin cependant lorsqu'on lui met des debuffs il fait 3 fois plus de dégâts donc voilà ça c'est cheaté c'est pour ça que je vais le jouer aussi avec le escanor vert parce que vu qu'il met les petites boules de feu ça peut être aussi sympa de combiner avec ça quoique avec mon speed aussi parce que j'ai eu mon speed il y a récemment j'ai eu avec deux doublons et ça c'est vraiment bien ensuite on a le passif du Béodas qui permet tout simplement de lorsqu'il tue un ennemi récupérer ses joues d'ulte et ça je trouve ça tellement fort donc voilà je vous propose qu'on teste tout ça un peu en PVP donc voilà là je suis actuellement à 32,5k à peu près c'est pas ouf encore mais voilà ça commence à être sympa à savoir que je l'ai level 70 c'est pas 80 ça prend un petit moment clairement donc là ma team elle bouge pas trop de d'habitude pour l'instant ça va être escanor que j'ai réussi à monter 80 donc ça je suis assez content j'ai mis mon temps mais bon c'est pas grave et le guild que je garde pour son passif aussi avec je crois c'est 30% de vie ou d'effondre je sais plus c'était quoi exactement son passif mais bref ça c'est assez intéressant et pour l'instant j'ai fait je crois 6-7 game PVP j'espère que ça va continuer comme ça et je n'ai perdu encore aucune game donc on va voir si on peut atteindre le platine 4 et là ça me paraît assez compliqué ok donc là on est quasiment équivalent en termes de de puissance je pense que ça partit en focus sur ce perso euh pom 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 ouais on va faire ça on va essayer de de torcher le king au plus vite ok c'est ce cas moi je trouve ça assez correct donc prochain tour je pense qu'il est die surtout que là du coup euh ah non c'est avec le E là il peut se lire éventuellement bon ça va il avait que le LV1 ça fait une carte de claque un peu dans le vide ah je vous laisse canard rouge en vrai c'est très bon choix étant donné que ma team est composée de deux personnages verts c'est assez compliqué euh par contre ceci étant ceci étant ça empêche que je ne sais plus ce que je voulais dire oui ce que je voulais dire c'est que ça va sûrement l'empêcher de voilà on peut empêcher son full lutte parce que vous savez que sur le vert le problème c'est que lorsqu'il a toutes les jauges bah tu peux plus lui mettre de debuff etc à part lui enlever les jauges d'ult tu peux pas faire grand chose voilà à ce niveau là je trouve ça assez intéressant ok donc là il a que du rouge honnêtement euh il me coûteur là je suis pas bien là on est clairement pas bien ok ohlala c'est gênant c'est gênant c'est très gênant ce qui se passe euh j'ai envie de faire ça de toute façon je peux pas faire grand chose d'autre voilà on va prier pour que ça se passe pas trop mal au prochain tour ce qui n'est pas gagné hein on va voir je pense que j'ai pas un très très cher hein mon king peut résister assez longtemps mais le reste là mes deux persos c'est très flippant j'ai un peu peur on est honnête ah en plus il enlève les jauges d'ulte ah ouais c'est vrai ça c'est un peu chiant un peu beaucoup même ok on va passer sur guille guille qui malheureusement va pas faire beaucoup de dégâts on va se le dire là faudrait que j'en focus un j'ai pas le choix je crois parce que lui s'il passe je suis clairement foutu lui s'il me tue c'est la fin si c'est l'escanon j'arrive pas à le descendre c'est pas bien c'est pas ouf clairement ok 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 pour l'instant c'est pas trop mal avec le king je sors des trucs assez intéressants oh putain par contre le gauser il est casse-couille il est carrément casse-pied ok si je fais ça ça fait quoi oh yes c'est bon j'étais pas sûr j'étais pas sûr de mon délire vous voyez ok on va healer un peu scanor tranquille ok l'aspect que je vais claquer avec le king devrait m'aider beaucoup ah la vache il m'en veut 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 ok ça c'est fait je pense que lui il meurt là dessus quand même au cas où on va essayer de de mise un peu là dessus et voilà j'aurais dû lancer l'autre avant mais c'est pas la boucle de feu j'aurais dû la mettre avant un peu chaud cette partie on va pas se mentir oh bah là ça clean là ça clean de ouf à savoir que mon king en réalité je vous l'ai pas dit mais il manque juste un doublon pour l'avoir full en ult voilà autant dire qu'il est dans la merde là il est clairement dans le caca là il est dans le caca voilà juste envie de le troller parce que là il est clairement mort voilà et c'est la fin de l'histoire du milieu d'as démon rouge ok bah écoutez c'est pas mal c'est pas mal j'ai de la chance j'ai eu beaucoup de chance beaucoup de chance parce que là il était quand même 3 rouges j'étais 2 verts c'était compliqué heureusement que j'avais le king parce que sinon c'était vraiment compliqué ok on vient d'atteindre le platine 4 je sais pas je vais essayer je sais pas si je peux passer le diamant en vrai là c'est compliqué j'ai pas une team full 80 je pense qu'au diamant les mecs sont quand même assez chaud dans les dernières nouvelles de ce que j'avais vu donc on verra pour la semaine prochaine ce que je vais tenter clairement mais voilà on va faire 2 games pvp je pense parce que sinon ça va faire très long oula il y a déjà 9 minutes de vidéo c'est assez chaud bon après comme vous pouvez le voir le problème c'est que malgré qu'il soit correct en hp et en def bah il reste pas très longtemps en fait et ça c'est un peu dommage et le focus de galane qui est ok bon ok ok alors ce qu'on va faire ah il a le bleu il a le bleu ouais quoi que là il a une team assez chiante je n'ai vraiment pas trop d'idées de qui focus en first mais vas-y on va faire ça on va essayer de taper là où on est un peu plus à l'aise pour l'instant oh il a pas dû stuffer son galane comme je le pensais 14k on aurait pu faire mieux on aurait pu je dis bien on aurait pu mais ah c'est elle a j'étitit the moat j'ai jamais réussi d'ailleurs les moat ah non comme ça non c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé the moat on les utilisait tous au début et puis après plus rien ok donc là il est focus sur king bien ça m'arrange ça me permettait de tester un peu plus que notre perso ok donc là je le tue normalement je récupère je jult donc je vais être à 4 bon voilà 24 000 14 000 putain je mets à peu près 15k sur le bon après c'est level 1 bien évidemment mais sur bon type faut savoir donc c'est un peu c'est pas forcément le truc le plus ouf ok là vous voyez l'aspect de mon escanor va clairement partir sur le one shot du king je vous le dis tout de suite c'est même pas une négociation qu'est-ce qu'il me fait qu'est-ce qu'il me fait sympa ah le bâtard ah ok lui ça part là on va se heal on va se heal un bon petit coup et toi normalement ça ça passe boom 82k oh la 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 bon après escanor voilà je pense que ça reste toujours au-dessus du game il n'y a pas il n'y a pas vraiment de questions à se poser dessus escanor elle est au-dessus du monde putain c'est embêtant j'ai pas cette carte du milieu d'as en soi pour le tester vraiment bien comme il faut donc là par exemple ah oui là il est en ulti bah c'est une bonne manière de tester j'ai moins peur de bah ça dépend en fait les deux risk de mon one shot étant donné bah on verra bien on verra sur qui me focusera avec l'autre là normalement bah ça meurt j'aurais bien voulu tester si la spé part mais c'est trop risqué quoi c'est beaucoup trop risqué ok qui va tu focus escanor je pense qu'il va focus médio c'est obligatoire s'il est par contre la nouvelle spé ok c'était obligatoire on va pas se mentir c'était sûr oh nice alors on va faire ça on va booster un peu bah tiens bah tiens à savoir donc comme je vous l'avais dit là si mon king normalement il est ouais ouais quand même manque un doublon sur le king donc ouais je sais pas c'est trop bien je sais pas j'avais dit sur le premier fight ok bon bah écoutez deux petits matchs comme vous pouvez le voir le milieu fait des dégâts plutôt corrects bon après je l'ai pas monté à fond faudrait voir level 80 exactement ce que ça donne un peu plus mais bon son passif et ses sorts lui permet vraiment d'être bon je pense en pvp malgré tout le problème le problème là étant comme vous pouvez le voir c'est que moi il tombe comme une chips il se fait des pop assez vite donc il va falloir que je règle un petit peu ça je vais pas non plus faire un stuff à hpdf ça marchera pas du tout je pense il fera jamais de dégâts et puis ça vaut pas le coup mais enfin bref c'était une petite vidéo voilà présentation un peu plus du perso voilà en test pvp et bah comme vous pouvez le voir ça se passe plutôt bien là je suis actuellement à lui parti et lui victoire donc moi ça me va tout à fait bien bref j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo allez peace tout le monde